Comme nous voulions de dire ensemble le chapitre 122 de Tehilim, qui est le chapitre du rabbi, donnons aussi l'adzidaka ensemble et discutons, partageons une pensée de la paracha. Eh bien, hier quand j'ai commencé à étudier la Torah de la paracha de cette semaine, j'ai eu des flashbacks désagréables. Covid encore, excommuniqué, hors de la communauté, il faut s'enfermer chez soi. Et surtout, dans des endroits de religieux, de religion dans les synagogues, comme on nous a effrayés pendant cette période dramatique de Covid. Et tout à coup, nous étudions la paracha où la Torah nous raconte les lois de Tzorat. Tzorat traduit librement la léprosie. Mais pour vous dire la vérité, c'est une erreur, et une grande erreur. Ce n'a rien à voir avec la léprosie. Et voyons un peu pourquoi. Tzorat, comme la Torah des deux cris, c'est une lésion, ou une certaine maladie de la peau, ou alors dans les murs de la maison, ou alors des vêtements, des meubles en cuir, que la léprosie d'habitude ne s'applique pas, ni aux meubles, ni aux vêtements, ni à la maison. Ensuite, la Torah nous dit que si cette personne est considérée par le Kohen, qu'il doit venir, qu'il doit le consulter, et si le Kohen verra qu'effectivement, c'est considéré maladif, il doit sortir de la communauté pendant une semaine, et ensuite, il doit se faire revérifier, et si c'est guéri, sacrifice, etc., et il revient au sein de la communauté. Mais regardez la chose suivante. Si, par exemple, c'est au milieu de la fête de Pessar, par exemple, et la personne remarque qu'il y a une certaine maladie sur sa peau, il a peur que c'est la tsarad, il ira chez le Kohen, le Kohen lui dit, écoute, c'est la fête, rentre chez toi, attends après la fête, ou alors c'est un des fiancés qui doit se marier. le Kohen leur dira, fêtez, célébrez, avec votre famille, avec vos invités, après Cheva Brachot, revenez. Maintenant, si ça aurait été une question de santé contagieuse, alors, c'est certainement, durant un mariage, avec tous les invités, à la synagogue, durant les fêtes, qu'il fallait aller à la synagogue tous les jours, mais quand même, à la fête, il y a plus de monde dans les synagogues, dans les endroits de prière, dans les endroits d'études, bien sûr que les hachamim n'auront pas accepté de chasfer shalom, de mettre en danger une autre personne. En plus, la léprosie, c'est une maladie profonde, elle se manifeste à l'extérieur, mais c'est une maladie qui est interne, tandis que la tsarad, elle n'est que superficielle, superficielle à la peau, superficielle au mur de la maison, ainsi des vêtements, et ainsi du meuble en cuir. Donc, ce n'est pas la léprosie. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette maladie ? Alors, regardons un peu ce que le Rambam nous dit, comme nos hachamim nous disent, que cette maladie de tsarad, elle est due au Lashonara. D'ailleurs, Orachay Makadosh, il dit sur le mot Metsora, il dit Motsi Ra, il sort, il prononce du mal, il parle du mal du prochain. Et ceci vient comme résultat de son comportement immoral. Son comportement qui est de parler du mal du prochain. Et la Torah lui dit, si tu es une personne qui ne peut pas vivre au sein de la communauté comme elle se doit, quitte la communauté pour un moment. Et d'ailleurs, le Rambam le dit la chose suivante, ce n'est même pas une punition, c'est un rappel. Un rappel à quoi ? Un rappel à la Tushuva, à changer son comportement. Alors la première chose, la Torah lui dit, tu es chez toi et tu parles n'importe quoi et surtout tu parles du mal d'autres personnes, ta maison sera affectée. Si, tu n'as toujours pas réalisé, tu n'as toujours pas changé ton comportement, ok, ton meuble, ta chaise sur laquelle tu es assis, tu n'auras pas de chaise. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de chaise. Tu n'as toujours pas changé. Tes vêtements sont affectés. Tu n'as toujours pas changé. Ta peau sera affectée. Donc c'est un rappel à la personne. Change. Améliore ton comportement. Ce n'est pas la lépre aussi, ce n'est pas une maladie. C'est un résultat que Dieu donne à la personne l'opportunité de changer sa parole. Eh bien, c'est intéressant à savoir en plus que Mashiach lui-même, on l'appelle Metsora. Metsora. Espérons que je n'ai pas besoin de l'expliquer puisqu'on aura Mashiach aujourd'hui. et qu'on aura